... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, c'est pour un entretien exceptionnel que nous nous retrouvons. Nous sommes ici chez les Pères Sulpiciens de la rue du Regard et nous sommes très honorés que sa béatitude, le patriarche Ibrahim Isaac Cédrac, patriarche copte catholique en visite en France est bien voulu dans un entretien, dans un emploi du temps très chargé pour sa visite, nous accorder le temps de cet entretien. Béatitude, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc très honorés de cette première rencontre avec vous. Vous avez été élu patriarche de l'église copte catholique en janvier dernier, très jeune, à 57 ans. L'église copte catholique, pour ceux qui nous regardent et qui la connaissent peut-être moins, c'est en quelque sorte une minorité dans la minorité, une communauté d'à peu près 250 000 fidèles. Il y a 10 millions de coptes orthodoxes et évidemment les chrétiens sont une minorité dans la société égyptienne d'aujourd'hui, même si on rappelle que copte, ça veut dire égyptien et qu'ils sont donc bien sur leur terre en Égypte. Alors, il y a eu évidemment ces neuf derniers mois, depuis le début de votre patriarcat, de très nombreux événements politiques en Égypte. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment ça va aujourd'hui ? Avant tout, bonjour à tout le monde. Et puis, moi aussi, je suis honoureux d'être avec vous aujourd'hui. Et quand je commence, je dis que la situation avance en Égypte, même s'il restera toujours des difficultés à affronter, soit pour le pays, soit pour l'Église ou les chrétiens. Donc, mais on a, de chrétiens, on n'a pas de choix. Il faut avoir l'espérance. D'Égyptiens, on a confirmé que les Égyptiens sont forts à l'intérieur. Donc, on affronte chaque jour ce qui est nouvel aussi, avec un nouveau courage toujours. Si on remonte un peu le fil des événements, il y a eu cette première révolution égyptienne qui a abouti à des élections, qui a porté au pouvoir le parti des frères musulmans et le président Mohamed Morsi. Et puis, un an après, le peuple égyptien est à nouveau descendu dans la rue. Il y avait une situation de crise économique qui s'était considérablement aggravée et manifestement aussi une situation de crise politique, en tout cas une grande partie de la population qui n'était plus d'accord. Et il y a eu donc une sorte de deuxième révolution, on peut le dire comme ça, en juillet dernier ? On peut dire que ce n'est pas une deuxième révolution, c'est peut-être une deuxième vague de la révolution, parce que c'est une seule révolution. Le 25 janvier et puis le 30 juin. Donc, le 30 juin, c'était l'aboutissement de la première vague. Alors, c'est vrai que le 25 janvier, le peuple, pour des difficultés énormes pendant les dernières années, peut-être les 20 dernières années de Moubarak, puis on espérait, on espérait, à la fin, le peuple est descendu après avoir fait des manifestations, des mouvements qui faillent, c'est-à-dire assez. Et il y a aussi des mouvements privés. Et petit à petit, on est descendu dans la rue pour dire à Moubarak, tu partir. Pour plus de liberté, pour... Pour beaucoup de choses, économiques, sociales, politiques, tout. Pour le changement aussi. 30 ans, c'est beaucoup. Et puis, quand Moubarak est parti, on a commencé à faire une période de transition. et c'était les militaires, c'était le temps des militaires avec les partis. Et comme les partis civils étaient faibles, et puis à ce temps-là, les frères musulmans, la confrérie des frères musulmans était le parti le plus organisé au niveau politique. Et en même temps, ils travaillaient depuis longtemps, ils travaillaient au milieu des gens aussi, dans la rue, dans les petites mosquées. Et alors, les gens espéraient en eux un nouveau futur. Donc, on a accepté. Ils ont gagné. Puis est venu Mourcy. C'est vrai que les élections étaient un peu faibles, mais 51% devant 49% qui n'ont pas voté. Et en même temps, il faut noter aussi autre chose, que les 51%, il y avait beaucoup qui l'ont voté pour éviter l'ancien régime. Parce que l'autre candidat... Il y avait la crainte que l'élite de l'ancien régime reprenne, puisqu'elle était formée, puisqu'elle était habituée aux affaires, reprenne la main. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont voté Mourcy pour éviter ça. Mais, pour nous, l'essentiel, c'est la partie. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le groupe qui gouverne. Mais, on attendait, on a dit, ça y est, ils vont faire quelque chose. Ils voulaient à tout prix le pouvoir. Ils l'ont, maintenant. Mais, petit à petit, on a découvert que les problèmes économiques, sociaux aggravent. Et, en plus encore, l'Égypte, comme pays, commençait à perdre son identité. Chaque jour. Au niveau politique, on n'était pas considéré comme l'Égypte d'avant. C'est pour cela que le peuple a commencé à exprimer les idées. Ça ne va pas comme ça. Et, à la fin, il y avait ce groupe de tamarodes, les jeunes, les révolutionnaires, ils ont fait une pétition pour demander à Morsi de faire des élections présidentielles anticipées. Ils n'ont pas demandé de démissionner. Et puis, on est arrivé au blocage. Au blocage. Le président Morsi a refusé. A refusé à maintes fois. Alors, il y a eu une interprétation occidentale, en juillet, de ce qui s'est produit en disant, mais attention, c'est l'armée qui, de nouveau, revient et assure la transition. Donc, est-ce que ce n'est pas un coup d'État militaire ou, en tout cas, le retour de l'armée au pouvoir ? Ceux qui voient de l'extérieur, oui, peut-être, il y a l'apparence parce qu'il y a l'intervention de l'armée. Mais il faut voir avant. Donc, on a donné beaucoup de temps à réfléchir. mais ils étaient aux mêmes attitudes. Donc, c'est pour cela, les gens, après cette initiative des jeunes tamaroud, ils sont descendus dans la rue le 30 juin. et comme vous le savez tous, la révolution populaire est faible. Eux, ils avaient le pouvoir, ils menaçaient, ils faisaient beaucoup de choses. Donc, à ce temps-là, le peuple même s'est adressé à l'armée de défendre cette révolution. Donc, c'est ça ce qui est arrivé. C'est une révolution populaire. mais protégée par l'armée. Ce n'est pas le contraire. Et puis, jusqu'à maintenant, tout le monde demande au ministre de la Défense de descendre comme candidat présidentiel. Il refuse. Il y a beaucoup qui... Moi, je fais partie. J'espère bien qu'il ne soit pas parce que, autrement, on va... On va encore dire que c'est l'armée... Oui, on va confirmer ça. Oui. Alors, on a vu beaucoup de joie, de fait, au moment de cette deuxième vague où on avait ce sentiment que le peuple égyptien reprenait en main sa destinée. reste que les frères musulmans ont des soutiens en Égypte. Il y a à peu près peut-être 5 millions d'Égyptiens qui soutiennent ou qui sont favorables. En tout cas, il y a eu, pendant l'été, des affrontements extrêmement violents entre l'armée et les frères musulmans dans certains endroits et puis, entre toutes sortes de groupes violents avec notamment des violences extrêmes contre les chrétiens, y compris dans votre ancien diocèse de Minia. Quel regard vous portez sur cet été ? Comment comprendre cette vague de violence ? Avant de répondre à ça, je note seulement que la statistique n'est pas toujours exacte chez nous. D'accord. Dire 5 millions, 10 millions au moins ou plus, ce n'est pas pour les frères musulmans. Je crois qu'il y a un groupe mais il y a des alliés et comme le peuple égyptien est un peuple qui aime la religion, qui vit de la religion, donc, il voyait dans ces personnes des gens qui prêchaient, qui disaient des bonnes choses, qui faisaient du bien peut-être avec les pauvres, mais je ne sais pas pour quel but, mais alors, le peuple disait essayons, ce sont des gens de Dieu, on va leur donner le pouvoir. Mais aujourd'hui, il y a encore des égyptiens qui soutiennent les frères musulmans. Beaucoup moins, beaucoup moins, parce que même des barbus, même des femmes voilées, ils parlent d'une manière très difficile contre eux. Parce que ça a été un échec. Oui, ils les nomment maintenant terroristes. Alors, comment on explique que ces violences, elles aient pris une telle ampleur, notamment contre les chrétiens ? Il y a toujours la politique derrière. Quand on regarde, il faut regarder plus loin, derrière les événements. C'est pour cela. Attaquer les égyptiens, ça fait partie de la politique parce qu'ils sont, disons, la chaîne faible. Quand on attaque les chrétiens, on s'intéressait beaucoup à l'opinion mondiale pour dire qu'il y a, voilà, il y a une difficulté en Egypte, il faut intervenir. Mais cette fois, plus que les autres fois, c'était dur, mais les chrétiens ont compris que ces attaques et cette violence est contre l'Egypte, leur patrie, mais pas directement contre eux. C'est pour cela, on ne s'est pas laissé traîner par une guerre civile. Ça pourrait être facilement une guerre civile. On a vu aussi des initiatives de musulmans qui sont venus défendre ou protéger des lieux chrétiens en mi-août au moment de cette flambée de violence. Autant que possible parce que le 30 juin, les gens sont descendus dans la rue. C'était pacifique. 30 millions dans les rues. Pas un mort. Mais quand il y a des affrontements, tout de suite, il y a des morts. donc les musulmans modérés, les voisins, moi j'habite dans un quartier populaire et jusqu'à maintenant je vais et je passe par la rue et ils me saluent parce que je suis le fils du quartier. J'ai des amis musulmans qui sont en contact jusqu'à maintenant. Donc on vit ensemble et puis un autre caractère pour les quartiers égyptiens, on est mêlés. On n'est pas des cantons chrétiens et musulmans. Non, on est ensemble. Ça veut dire que l'avenir de l'Égypte c'est un avenir de ces différentes communautés ensemble au service du bien commun de toute l'Égypte ? J'espère bien ça à condition de s'occuper beaucoup de la formation et de l'éducation. L'éducation, le changement de la mentalité, comment être vraiment quelqu'un qui réfléchit, qui sait poser à soi-même des questions pour après dire ça oui, ça non, pour savoir choisir. Mais aujourd'hui vous êtes de nouveau dans une phase de transition. Il y a un comité pour la révision de la Constitution qui confirme le caractère musulman de l'Égypte. l'islam et la religion d'État, c'est le fameux article 2 du projet de Constitution et ce sont les principes de la charia qui inspirent les principes de la législation. Ça, ça ne vous inquiète pas ? On a toujours vécu avec ça. Ça a été. Donc ça n'est pas un obstacle à la cohabitation y compris des minorités chrétiennes ? Non. Mais à condition que l'Égypte soit caractérisée comme pays civil. Donc avec un statut de citoyen ? De citoyenneté et puis basé sur la citoyenneté. Égalité. De fait, on dit beaucoup que les chrétiens sont une minorité en Égypte numérique, c'est évident. Les catholiques encore plus, je le disais en introduction de cet entretien. ils sont en même temps très présents dans la vie sociale, dans le domaine de la santé mais aussi beaucoup dans le domaine de l'éducation. Oui. Ça c'est vrai parce que c'est pour cela je note toujours on souligne le terme minorité du point de vue numérique. Ce n'est pas ça la présence. La présence c'est la qualité. Donc l'Égypte a été toujours chrétienne. le christianisme existait dès le premier siècle et puis nous aussi nous sommes des collaborateurs co-citoyens co-bâtisseurs du pays égyptien. Béatitude, on ne va pas parler que de politique. Vous êtes patriarche de cette église copte catholique. Quelles sont aujourd'hui vos priorités, vos défis pastoraux ? J'imagine qu'évidemment le bien commun de la société est central. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quels sont aussi les défis pastoraux de cette église ? Donc comme minorité on a une vision pastorale. c'est comment être église et en même temps co-citoyen avec les écoles. C'est comme vous avez cité maintenant les écoles. On s'occupe beaucoup de la formation. Mais au niveau pastoral, on a tout le travail et les activités pastorales dans l'église. Le catéchisme, on a un grand séminaire pour toute l'Égypte, on a deux instituts. Un pour le catéchisme, pour la formation des catéchistes et ça ça a été fondé au Caire mais maintenant il y a dans plusieurs diocèses. Aminia, Ciut, les autres et Alexandrie aussi. Donc il y a un institut de formation religieuse pour les laïcs. Même quelques-uns quelquefois se présentent comme des candidats pour être ordonnés prêtres, mariés. Donc une église qui continue à développer ses forces vives, à structurer la foi de ses fidèles. Est-ce que dans cela la relation avec les coptes orthodoxes est importante et comment elle se vit? Comment ne pas l'être? Elle est toujours importante parce que c'est le signe de notre témoignage, de notre foi. Alors peut-être dans le temps et ce n'est pas toujours facile d'être unis. Mais c'est un choix obligatoire, disons. Il y a eu des moments de grande crispation, on le sait, entre l'église copte orthodoxe et les catholiques. Il faut signaler pour ceux des téléspectateurs qui ne l'auraient pas en tête que les coptes orthodoxes sont élus eux aussi un nouveau pape. C'était à la fin de l'année 2012, donc c'est quelques mois avant votre élection et le pape Tawadros II a donné de nombreux signes de sa volonté aussi d'avancer sur ce chemin écuménique. On peut penser au fait qu'il soit venu à votre messe d'installation, ce qui a été notable, évidemment. C'était une bénédiction, c'était vraiment un bon témoignage et ça touchait beaucoup les chrétiens en premier lieu mais aussi les musulmans parce qu'il y a des gens qui ont dit tiens, les chrétiens se sont élus. Donc c'est un bon témoignage puis je dis quelque chose parce que je contacte sa sainteté le pape Tawadros directement et on ne se connaissait pas mais il était auxiliaire dans le delta près d'Alexandrie et il avait cette tendance il a toujours eu un intérêt il avait eu cette bonne volonté d'aller vers l'autre j'ai découvert en lui un bon patriarge un bon évêque humble spirituel et ouvert et qui ne craint pas de donner des signes de cette fraternité de cette ouverture il s'est aussi rendu à Rome il a rendu visite au pape François le 10 mai dernier 40 ans après la visite de son prédécesseur donc est-ce que c'est aussi un moyen pour vous de travailler ensemble à ce que les chrétiens soient précisément signes d'ouverture dans la société égyptienne plutôt que de céder à une tentation peut-être du repli sur leur identité quand on affronte des difficultés comme celles que vous connaissez oui bien sûr on a toujours la bonne volonté mais vu les événements qui se passent maintenant ce n'est pas facile de se rencontrer mais il y a toujours des contacts et j'espère dans le futur mais il ne faut pas presser beaucoup il ne faut pas disons forcer les choses il faut les laisser aller normalement parce que d'un jour à l'autre on ne peut pas changer tout et puis surtout il faut être concret et humain il y a des gens qui ne veulent pas aussi avancer vite cette question cette tentation d'un repli identitaire chacun sur son identité d'église c'est quelque chose qui existe dans les communautés chrétiennes en Egypte dans beaucoup des domaines oui ça existe espérons parce que ça dépend toujours de la formation mais alors quand on entend aujourd'hui pour les catholiques le pape François qui appelle les catholiques à sortir de leurs églises précisément à ne surtout pas se renfermer sur le fonctionnement de leur maison mais à être au service de tous les hommes qui sont autour d'eux c'est reçu comment par les catholiques d'Egypte ça c'est l'enseignement de l'évangile de Jésus-Christ et puis ça a été toujours l'enseignement de l'église mais il y avait sans doute des périodes où il y avait des circonstances il y avait des blocages mais je crois le pape Francis reprend de nouveau aussi l'ouverture de l'église l'église de Vatican II Qu'est-ce que les occidentaux que nous sommes en France en Belgique en Suisse en Europe pouvons faire pour nos frères d'Egypte est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons faire ? Je retourne un petit peu aux défis on n'a pas alors les défis pour le pays et l'église la violence les menaces toujours maintenant parce qu'on ne peut pas la sécurité du pays aide beaucoup à avancer sur les autres domaines aussi et aussi le manque de formation des leaders des cadres politiques donc on a besoin aussi de former les jeunes et nos futurs leaders d'une connaissance civique sociale tout donc ça aide beaucoup aussi c'est un défi au pays c'est pour cela on ne veut pas risquer que l'ancien régime et les frères musulmans retournent des portes en arrière alors il faut il faut donner l'importance à cette formation et formation il y a aussi le travail humanitaire aussi la promotion de la femme c'est important il y a aussi l'aide à la fin l'aide morale l'aide technique et l'aide matérielle aussi parce qu'il y a l'urgence l'urgence ce qui est arrivé on a on a des dégâts partout mais il y a aussi le cheminement du travail soit pastoral soit social qui doit continuer parallèlement si je vous entends bien il vaudrait mieux que nous nous attachions à vous aider en vous donnant les moyens de continuer dans les directions que vous venez de donner plutôt que de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Egypte oui mais on a besoin aussi de cette amitié de cette disons de cette relation humaine parce que je demande peut-être si je peux le faire je demande en Occident il faut faire un effort pour chercher vraiment la vérité et pour respecter l'opinion populaire du peuple égyptien parce que quelquefois il y a les intérêts internationaux on ne peut pas nier ça mais il faut chercher la vérité il faut chercher du savoir venez voir venez n'ayez pas peur on vous reçoit petit à petit la situation va se calmer et puis l'Egypte retournera alors deux dernières questions très rapides Béatitude parce qu'on arrive au terme de cet entretien d'abord si vous deviez si vous pouviez nous confier une intention de prière pour votre communauté quelle serait-elle la réconciliation du peuple en Egypte et surtout dans le monde entier et surtout au Moyen-Orient aussi et est-ce que vous pouvez nous confier c'est un cheminement à faire tous alors on va prier pour ça et est-ce que vous pouvez nous confier quelle est aujourd'hui la plus grande espérance qui habite votre coeur de patriarche et c'est parce que quand j'ai choisi comment le 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 verset de l'évangile de mon patriarcat j'ai choisi le terme Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation donc je prie le Seigneur de me donner le courage d'être toujours un instrument de réconciliation et de paix pour tous ceux qu'ils mettent sur ma route merci infiniment béatitude de ce temps que vous nous avez accordé et de tout ce que vous avez bien voulu nous confier et nous transmettre merci beaucoup merci à vous je remercie aussi bien sûr l'oeuvre d'Orient grâce à qui nous avons pu organiser cet entretien et les pères sulpiciens de la maison de la rue du regard et puis merci à vous de votre fidélité à très bientôt merci à vous merci à vous